Ici, effectivement, quand on le maîtrise, quand on en a compris le fonctionnement, ça donne effectivement le pouvoir de créer, de matérialiser soi-même en autonomie, finalement, ses idées, et de l'utiliser aussi sur le web, en l'occurrence, du coup, d'utiliser le web comme porte-voix pour porter ses fameuses idées, dès lors qu'on est capable, effectivement, de développer, de mettre en ligne des choses sur Internet. Alors, oui, mais, du coup, effectivement, on peut dire ça comme ça. Néanmoins, il y a un certain nombre de conditions. On a beaucoup dit que tout le monde pouvait devenir développeur, etc., que finalement, c'était la solution. Ce n'est pas aussi simple que ça, d'avoir un vrai goût, une vraie appétence pour le numérique au sens large, pour la programmation d'une manière plus précise, qu'il faut avoir par défaut auquel cas, sinon c'est comme pour tout le reste. C'est beaucoup plus compliqué, donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième, effectivement, c'est le contexte d'apprentissage. C'est-à-dire que, là encore, il y a des façons de faire pour reconstruire, justement, ces parcours qui ont été abîmés, fragilisés, et pour, finalement, accompagner ces fameux plus faibles à reprendre confiance et à reconstruire quelque chose. Et, ah, non, si, il y a un erreur sur les vidéos, du coup, je vais vous passer la slide d'après, c'est cette vidéo-là qui va. Voilà, c'est un petit exemple qui illustre, en fait, ce propos. Donc, la question, en fait, des conditions vraiment d'apprentissage dans lesquelles on doit se mettre pour, on va dire, maximiser les chances de réussite. Je vais vous raconter cette histoire, qui est extraite d'un film qu'on a diffusé récemment, qui s'appelle Code, Debugging the Gender Gap, et qui était là pour expliquer comment et pourquoi, finalement, il y a beaucoup moins de femmes actuellement dans les métiers techniques numériques, donc je ne vous passe les explications. Néanmoins, donc, intervinaient dans ce documentaire un professeur de mathématiques de Stanford qui, en fait, a réalisé des tests sur des groupes masculins et féminins, donc des tests de maths très avancés, pour, en fait, comprendre dans... Enfin, quelle était l'influence, finalement, du contexte dans lequel on mettait les personnes lorsqu'on les faisait, lorsqu'on leur demandait de passer un examen. Donc, ce test de maths qui est assez compliqué était, donc, comment dire, a été proposé à un groupe, donc, égale de filles et de garçons. Dans un premier cas, on leur a dit, ben, vous allez réaliser un test qui est majoritairement plutôt réussi par les hommes et sur lequel les femmes ont plus d'échecs. Et, en fait, il s'est avéré qu'effectivement, comment dire, finalement, il s'est passé ce que le professeur avait prédit, à savoir, la majorité de femmes n'a pas réussi le test comparativement, en fait, à la population masculine. Et ils ont refait passer le même test, au même type d'élèves, donc, avec les mêmes capacités mathématiques, sur une même répartition d'hommes et de femmes, en leur disant, voici un test qui est majoritairement réussi autant par les hommes que par les femmes. Et là encore, finalement, c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que les résultats ont été égaux sur les populations masculines et féminines. Donc, juste pour parler, finalement, de l'influence que peuvent avoir les contextes dans la façon dont on se met en condition pour réaliser des choses. Et donc, ça fait partie aussi du contexte d'apprentissage, c'est ne pas laisser de place, en fait, à l'échec, de mettre une place très différente de l'évaluation, qui permet l'évaluation simplement de son développement personnel et pas l'évaluation par rapport au groupe ou par rapport à un certain nombre de critères. Et puis, finalement, c'est permettre aux gens d'aller petit à petit, de regarder chaque petite victoire qui va permettre, en fait, de se reconstruire et d'avancer. Et leur laisser aussi, finalement, une grande autonomie. L'autonomie qui développe la campion de soi et qui, ainsi de suite, comme ça, donne un cercle vertueux qui fait que, finalement, on arrive très, très bien à faire en sorte que plein de personnes qui ne s'imaginaient même pas pouvoir y toucher s'en sortent très, très bien, voire s'éclatent, voire se dépassent sur ces thématiques-là. Et c'est ça que vous essayez de faire, du coup, à Saint-Pont, c'est-à-dire prendre des gens qui n'avaient pas forcément l'intention de coder et les immerger dans le code et en faire des gens qui programment ? Nous, ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on les jette dedans sans leur donner une moindre indication au démarrage. On les laisse un petit peu, justement, creuser, chercher, avancer. On vient pour les aider, pour les corriger, pour les aiguiller. Quand bien même, il y a quand même de la théorie, mais beaucoup moins. On va vérifier quand même avant ça leur appétence pour la question. Mais l'idée, effectivement, c'est, en fait, de les laisser dans la plus grande autonomie pour qu'eux-mêmes construisent leur petite victoire et qu'on vienne simplement les souligner ou les aiguiller au cas où, en fait, ils se sont légèrement perdus. Parce qu'il n'y a pas vraiment de pertes non plus. Il n'y a pas de possibilité de faire complètement faux. Quand c'est faux, ça ne s'affiche pas. Quand c'est juste, ça s'affiche. Finalement, on trouve assez facilement comment corriger ça. Donc, ça fait partie, effectivement, des méthodes comme la non-évaluation. On évalue le groupe de manière anonyme, dans sa progression, mais jamais les individus de manière individuelle et nominative. Ce qui fait qu'il y a un sentiment vraiment de... Enfin, il n'y a pas de compétition. Et le groupe avance à son rythme. Et en fait, petit à petit, on a des groupes qui se détachent et qui, en fait, ont la possibilité, parce qu'on les accompagne comme ça en leur donnant des exercices, en les faisant travailler en autonomie. Ils ont la possibilité, chacun, d'avancer à leur rythme et d'être guidés, en fait, sur des temps bien précis par les fournettes. Donc, après, bon, ça, c'est une des méthodes. Mais l'idée, en tout cas, ce qui était intéressant là-dedans, c'était vraiment de dire que, voilà, les conditions d'apprentissage, elles sont différentes. La pratique est absolument essentielle. Et c'est aussi associé pour ne pas perdre, en fait, les gens. Et surtout, les jeunes qui ont de plus en plus de mal, quand même, ont plus à écouter et à, finalement, incurgiter de la théorie sans pouvoir faire. Surtout dans ce domaine-là. Et ça, je pense que c'est vraiment important aussi. Alors, un deuxième exemple, du coup, que je voulais vous montrer, qui concerne, en fait, voilà, qui parle vraiment de l'intérêt aussi, finalement, dans les entreprises, dans les associations, dans les groupes de développement et de conception, l'importance, justement, de la mixité et l'importance, finalement, d'aller chercher et de ramener les plus faibles, en tout cas, toutes ces personnes dont je parle depuis le début, finalement, à l'intérieur, dans les équipes et dans les entreprises. Alors, l'extrait sur les airbags, que vous pouvez lire un peu plus bas, c'est, en fait, c'est pareil, c'est un petit reportage qui parlait, en fait, de la façon dont on a conçu les premiers airbags pour les automobiles, qui, en fait, ont été développés et construits par des hommes blancs de taille moyenne, qui, en fait, ont tué, je ne sais plus combien, je crois que c'était 200 personnes aux Etats-Unis sur les premières voitures qui en ont été équipées, parce qu'en fait, on a conçu l'ensemble du dispositif uniquement en prenant comme exemple les gens de l'équipe de développement. Donc, ça veut dire que ça a oublié les femmes, pour qui les airbags étaient mal positionnés, les enfants, bien entendu. Alors, ça, c'est un des exemples, mais je pense qu'on peut le ramener à des tas d'autres exemples de conceptions où, finalement, l'histoire, la culture, énormément de choses et le parcours et la richesse du parcours, et on le voit aussi, c'est vrai, à Saint-Pont, est nécessaire aussi pour enrichir, en fait, les équipes et les équipes de création et les réflexions, et donc, finalement, la pertinence, là encore, des innovations. Voilà, et puis donc, le web et ses bouleversements, vous en avez parlé toute la journée, on va amener d'autres choses, en fait, évidemment, que la possibilité, simplement, de se créer un nouveau métier, un nouveau futur. Encore cinq minutes ? Ouais, c'est bon, c'est terminé. Voilà, donc, vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, j'imagine qu'on a parlé aussi pendant la journée de Twitter et de Facebook et de tout ce qui pouvait permettre comme possibilité, en fait, d'expression pour tout un chacun. On a parlé de change pour l'heure tout à l'heure. Un autre exemple, c'est Démocratie OS, par exemple, dont vous avez dû entendre parler aussi, qui a été confondée par un Lyonnais, d'ailleurs, c'est Virgile Deville, qui est née en Argentine et qui est donc une des premières plateformes de démocratie participative, qui est devenu un parti, qui siège au Parlement, j'entends, avec un siège, et qui, donc, en fait, a pour ambition de révolutionner la démocratie grâce au web et grâce au numérique. Ça, c'est un exemple. Vous avez aussi, donc, un autre exemple qui n'a rien à voir, Code for Progress, qui est une école relativement proche, en fait, de ce que l'on fait de nous, qui est née avant nous, qui est à Washington, et qui favorise aussi la mixité dans sa plus grande largeur, en fait, pour apprendre le numérique à tout un chacun, de manière beaucoup plus large. Donc, il reste 5 minutes, à peu près. Très bien. Et je finirai aussi sur un autre exemple extrêmement puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette personne. Vous en avez parlé dans la journée ? Pas du tout ? Non, non. Tu n'es pas d'accord avec... Je suis là, je suis là, je pense. D'accord. Paul-Johan, donc, Duan, pardon, qui fait partie des personnes qui, en fait, lui, spécifiquement, est quelqu'un d'extrêmement fort en maths, est fort en... doué en algorithmie, et qui, en tout cas, a décidé, après avoir bossé pour une grande... une grande start-up californienne qui est Eventbrite, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, voilà, a décidé, en fait, d'utiliser, en fait, de mettre à profit ses compétences en algorithmie pour optimiser, alors, notamment, la question, pour nous, en France, au niveau de Pôle emploi, du matching, en fait, entre l'offre et la demande qu'aujourd'hui est très mal réalisé, en fait, que ce soit de manière informatique ou humaine. Et puis, plus largement, en fait, ils sont partis du principe que si Uber arrivait, grâce à l'algorithmie, à prévoir et à anticiper et à optimiser, finalement, la répartition de sa flotte sur un territoire en fonction des habitudes des gens et par la prévision, on arrivera à faire de même pour des ambulances dans des grandes agglomérations et donc, finalement, à optimiser aussi le fonctionnement de ce type de dispositifs vitaux et donc, également, à s'attaquer à des problèmes comme celui-ci. Donc, je ne sais pas si ça va réussir. En tout cas, c'est, encore une fois, une des choses, des évolutions, des améliorations que le numérique permet. Donc, après, je voulais conclure là-dessus et conclure en disant aussi qu'on peut à peu près démonter tout ce que je viens de dire à l'envers et dire que, voilà, le numérique, les réseaux sociaux sont aussi des mouchards, qui sont aussi les aides des dictatures qui, en fait, on peut parler d'Internet à l'envers aussi, on peut parler de l'algorithmie à l'envers aussi et expliquer tout ce qu'elle peut, en fait, nous apporter de mauvais si on ne la maîtrise pas. Donc, voilà, le débat est ouvert là-dessus. Mais soyons optimistes et regardons, effectivement, toutes les personnes qui, en fait, utilisent ça à bon escient et qui rendent notre société et notre monde un peu plus positifs pour tous les jours. Voilà. Merci à toi.